Musique Moi je commencerai par Victor Hugo, non ? Victor Hugo, le grand écrivain que j'apprécie énormément, que je lis et que je relis. Et Victor Hugo n'était pas seulement un grand écrivain, c'était un visionnaire et même je dirais un scientifique. Puisque c'est le premier à avoir décrit dans le milieu marin, qui m'intéresse directement, de certains animaux. On pense toujours à la pieuvre, des travailleurs de la mer. Or la pieuvre il a très très bien décrite, c'est lui qui d'ailleurs a donné le nombre de pieuvres à ce que l'on appelle communément aujourd'hui le poule. Et cette pieuvre a été reprise ensuite par Jules Le Verne, dans « D'Amis de Lieux sous les nerfs » bien entendu. Jules Le Verne, un des plus grands visionnaires. Et Jules Le Verne a fait également des petits, il y en a un de talent aujourd'hui, c'est Jacques Rougerie. Jacques Rougerie, c'est à la fois Victor Hugo et Jules Le Verne. Depuis très longtemps, il a appris à connaître et à faire connaître le milieu marin. Toutes ses réalisations sont basées sur les formes marines, sur les formes animales, comme le faisait d'ailleurs Jules Le Verne. Et grâce à lui, je pense que nous avons de belles aventures encore dans l'océan mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada